Musique Donc le Shodan se joue à l'aide d'un gant, et voilà, donc une raquette comme ça en bois, et le masque opaque pour qu'on soit tous dans les mêmes conditions. Et une balle, une balle que je voudrais bien s'il vous plaît, une balle sonore. Voilà, on va dire c'est un mélange de tennis, billard, air hockey. C'est une expérience, c'est déstabilisante on va dire, parce qu'on est vraiment dans l'incertitude et le noir complet, donc c'est pas facile de se trouver des repères autres que la vue. On essaye de développer d'autres applications dans le foot aussi, avec la parole et tout ça, on essaye de s'entraider entre nous, donc ça doit nous servir aussi pour la suite. Prêt ? Jeu ! Avec les lunettes franchement c'est aucun repère, c'est surtout à l'écoute quoi. Et puis même quand on est concentré, la balle arrive tellement vite qu'on sait plus. On improvise. Eux je pense qu'ils ont des techniques, ils nous l'ont expliqué un peu avec les ouvertures, fermetures. Mais nous voilà, on a déjà du mal à savoir où est la balle, donc après faire des techniques, c'est pas encore pour nous. Après c'est au niveau du bruit, on sait où est-ce qu'elle est, si c'est à droite ou à gauche. Mais la contrôler, bien la frapper, c'est vraiment difficile. Le sport ça s'appelle du showdown, c'est un tennis de table pour déficients visuels. On a été le voir sur Paris, on a dit ça c'est un sport qui nous convient et qu'on aimerait bien monter sur Nancy. Déjà c'est qu'on est libres, c'est-à-dire qu'on a besoin de personne pour jouer. On tape, on a juste besoin de quelqu'un qui arbitre, mais au moins on est libres de nos mouvements. Tu tires fort, il y a une question de force. Quand tu sors d'un match, tu as une fatigue mentale. C'est vraiment, c'est comme le tennis de table. C'est méconnu, il y a 17 clubs en France. Ça fait une vitrine pour nous, mais aussi pour les professionnels. Ça leur montre qu'il y a des sports qui sont pratiqués aussi par des handicapés. Je pense que c'est des trucs qu'il faut tenter. Il faut se mettre dans la peau de gens comme ça, de simuler des choses. Alors que ça soit du sport ou ça pourrait être même un parcours de canne. Des fois il faut se mettre dans la peau des gens et de les rencontrer. Moi je trouve que c'est bien ce qu'ils ont fait de venir à notre invitation. Et au moins de voir ce que c'est et d'apprendre. Voilà, je trouve que ça c'est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada